et bien salut à tous c'est l'espigné j'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau battle actu effectivement ça faisait super longtemps que cette série n'avait pas revu le jour depuis presque un an ça faisait le 5 juin le précédent battle actu le précédent était tout simplement avec un titre assez ambigu il était avec tout à une fin c'était peut-être un petit peu ambigu certains m'ont demandé si c'était vraiment le dernier épisode comme vous le voyez ce n'est pas le dernier je vais vous présenter dans cette vidéo toutes les informations qu'il y a à savoir sur le premier dlc de battlefield one en tout cas si vous n'avez pas vu le battle actu tout à une fin numéro 11 je vous invite grandement à aller le voir puisque en fin de compte c'est une rétrospective de tous les précédents battle actu des dix derniers battle actu que j'avais fait sur ma chaîne c'est une très grosse vidéo avec des très gros montage en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour un maximum d'informations sur le dernier dlc ils ne passeront pas je suis sûr en tout cas que vous avez suivi cette très grosse polémique autour du fait que certains acteurs de la première guerre mondiale dont les français n'ont pas été inclus dans le jeu de base n'est ce pas je suis sûr que vous le savez et bien cela sera corrigé avec l'arrivée de ce tout premier dlc de battlefield one vous voulez tout savoir sur le prochain dlc payant de battlefield one et bien c'est tout de suite dans cette vidéo sachez avant tout que je suis en très très heureux de vous retrouver pour un nouveau battle actu pour un condensé d'informations sur le tout nouveau dlc vous allez comprendre à quel point les français sont présents dans ce nouveau dlc les français vont être du genre très très présent dans ce dlc du genre très très présent oh oui nous avons donc quatre nouvelles maps la toute première map c'est soissons la première nous amène sur soissons en bourgogne en france une map très ouverte qui dispose d'un behemoth what mais what the fuck qu'est ce que c'est un behemoth il s'agit en fin de compte d'un char 2c c'est son nom un tank énorme très lourdement armé qui pourra aller n'importe où sur la map contrairement au behemoth précédent la seconde map se prénomme rupture elle se situe dans le fontenois en picardie en france une très jolie map coupé en deux par une rivière avec un point de capture situé sur le pont principal la capture est cependant plus facile que sur la forêt d'argonne puisqu'on peut capturer en étant sous le pont la troisième map nous situera dans le verdin en france fort de veau donc est une colline sous laquelle se cache un fort de l'armée française et c'est justement là où se passeront les principaux combats la map est plutôt axé intérieur donc pour des combats d'intérieur enfin la dernière map qui est les hauteurs de verdin se situe non loin de là de fort de veau je vous donne en mille vous avez déjà trouvé c'est la même localisation que la précédente map ça se situe à samonieu dans le verdin en france oui il y a deux maps qui seront situés dans la même localisation elle nous amènera près d'une forêt qui sera en feu et qui sera en perpétuelle évolution bien passons maintenant au nouveau mode de jeu il y aura un nouveau mode de jeu il s'appellera front line ligne de front d'ailleurs ça me fait penser un petit peu à une certaine marque front line combo ce sera donc mélange entre de la ruée et de la conquête dans un premier temps les deux équipes s'affrontent pour contrôler trois drapeaux comme en mode conquête à l'exception qu'elle nous pourront en capturer qu'un à la fois une fois que l'une d'entre elles a le contrôle du dernier drapeau elle devra détruire deux postes de télégraphe comme c'est le cas en mode ruée si elles échouent elle devra capturer à nouveau les drapeaux avant de pouvoir accéder à nouveau à la base adverse quand une équipe a détruit les deux postes ennemis ou que le temps est écoulé la partie prend fin allez c'est parti pour la suite de la présentation de ce dlc ensuite nous avons 9 nouvelles armes qui seront disponibles dans ce pack je vous le présente tout ça en images en audio en musique et c'est parti en premier nous avons la ribeirol 1918 une mitrailleuse automatique en seconde nous avons la rsc 1917 un fusil d'assaut semi-automatique ensuite nous avons la lebel model 1886 une arme destinée aux snipers ensuite nous avons la chauchat une arme pour le support semi automatique avec une grosse cadence de 360 balles ensuite nous avons la chocon inertial une vie d'assaut semi automatique destinée à l'assaut pas sûr que je garde mon accent français ensuite nous avons la mle 1903 extended c'est un pistolet semi automatique ensuite nous avons la cow will club c'est une batte avec une roue piquante au bout ensuite nous avons la nail knife une sorte de couteau mais en forme de sardines à piquer les tentes pas les tentes mais les tentes de camping à me dire ensuite nous avons la trench fleur un couteau également mais avec sa forme si particulière comme vous le voyez en images et voilà pour les neuf nouvelles armes passons aux nouveaux véhicules de ce dél c nous avons donc ensuite trois nouveaux véhicules pour ce dél c le premier c'est le char de c comme son nom si particulier vous pourrez monter à 5 à bord du char de c vous pourrez également prendre le contrôle d'un tout nouveau mastodonte complètement épique il est inspiré d'un véritable char français ce monstre massif pour renverser littéralement le cours de la bataille ensuite nous avons le saint chamon le saint chamon était le char allié le plus lourdement armé de la bataille dominé le champ de bataille avec cet impressionnant blindé français cinq personnes pourront également dominer le champ de bataille à travers ce tout nouveau char blindé et enfin nous avons le siège ovidzer une nouvelle arme statique qui ne bougera pas de pouces quoi qu'il arrive pendant la guerre similaire à la pièce de campagne le canon de siège peut être employé par l'infanterie cette nouvelle arme statique à viser et tir indirect fonctionne de la même manière que les mortiers et l'artillerie des véhicules wither ovidzer comme tu veux ça me rappelle un certain jeu qui n'a strictement rien à voir c'est paragon avec le super titan ovidzer et enfin pour terminer ce sublime journal d'information totalement exceptionnel les dates de publications seront ou enfin ont été donc le 14 mars 2017 pour les premium le plus cher évidemment et ensuite le 28 mars 2017 pour tout le monde et bien c'est déjà la fin de la vidéo on va rester assez professionnel on va pas prendre le micro et chanter comme vous allez le voir à la fin de la vidéo mdr mais en tout cas j'ai été vraiment très très heureux de faire ce nouveau battle actus ce nouveau journal d'information les français sont de retour dans ce dlc je pense que moi ça a été plutôt une sorte de marketing au niveau de ea ça a permis de faire encore plus de parler un peu plus de battlefield one bf1 je laisse de côté pour l'instant mais je continuerai à vous faire en tout cas des journaux d'information ça me permettra d'en apprendre plus sur les dlc et à vous aussi c'est donnant donnant tant que j'y suis je vous ai rajouté pas mal de petits bruitages d'effets visuels vous avez dû le voir tout ça dans la vidéo vous l'avez sûrement pas vu non plus mais j'ai pas mal galéré à faire ce nouveau journal d'information numéro 12 puisque j'ai été malade entre temps donc ça a été assez difficile pour moi de vous faire ce nouveau journal d'information revient dans quelques secondes on va le refaire et bien salut à tous c'est l'espine et j'espère que vous avez tous tous trousse 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 moi aussi je vais me chercher une trousse modèle 1886 et j'ai un appel à à tout de suite au revoir et bien c'est déjà la fin de cette sublime vidéo oh oh sublime vidéo